Bonjour à tous, c'est Julien, vous écoutez le podcast Le Cœur Jaune et Vert avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Je ne veux pas trop en parler, mais j'ai vu que des victoires des jeunes. Le Cœur Jaune et Vert, un podcast qui vous donne la parole, supporters du FC Nantes. Et pour ce troisième épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Christophe Le Guienne, supporter atypique du FC Nantes. Ça pourrait être mes enfants, quoi. Ils jouent vraiment très bien au football. Ils ont l'ADN du FC Nantes, c'est le beau jeu. Après avoir vécu en région parisienne, Christophe s'est installé dans le secteur de Toulouse. À 58 ans, ce plombier de profession vit notamment sa passion pour l'octuple champion de France à travers les différentes formations de l'Académie Jaune et Verte, n'hésitant pas, parfois, à parcourir plusieurs centaines de kilomètres. C'est de là qu'ils m'ont surnommé Tonton Cricri. Rencontre dans ce podcast avec ce supporter qui ne passe jamais inaperçu, Maillot de Gilles Rampillon, sur le dos. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment vous avez attrapé le virus du FC Nantes ? Je me suis retrouvé chez un copain à moi. J'avais 8 ans, donc c'est en 1970, il me semble. Et son papa lisait France Football ou Butte, je ne sais plus. Et en le feuilletant, parce que j'adorais le foot alors que je suis d'une famille de cyclistes, j'ai vu une photo d'Henri Michel et je ne sais pas, la couleur du maillot, machin. J'ai tout de suite accroché. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de télé, donc on ne voyait pas de foot. Mais j'ai continué à suivre à la radio les soirées sur France Inter de football, le championnat. Puis Nantes, ça gazait vraiment fort à cette époque-là. Donc voilà, comme m'est venue la passion pour Nantes. Oui, c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Et puis, j'avais un petit voisin qui était pour Nantes, mais lui, il est né à Nantes. Donc, ça nous a rapprochés. Puis voilà. Puis bon, j'avais un autre voisin qui était pour Saint-Étienne. À l'époque, c'était Nantes-Saint-Étienne, c'était terrible. Et voilà, on se titillait les uns les autres. Et c'est resté comme ça. Après, il y a eu les albums Panini. Non, la passion est restée grandissante, grandissante. Christophe va vivre 28 ans à Paris et ne va jamais rater un match du FC Nantes au Parc des Princes. Il se souvient. Ça se passait très bien parce qu'à l'époque, Auteuil, il n'y avait pas tout cet engouement pour Paris. C'était un peu un club délaissé. Donc, on était vraiment à l'aise dans les tribunes Auteuil. On rentrait pour 10 francs, je crois. Je me souviens bien. Et ça se passait très bien parce qu'on gagnait souvent quand même. Sur la plus belle action du match, Nantes va à nouveau prendre l'avantage. Après, un petit pont touré ouvre sur Amis. Amis qui s'avance seul le long de la touche. Un centre parfait au premier poteau pour l'inévitable yugoslave valide Alilodzik qui marque son deuxième but de la soirée. En raison de sa situation géographique, Christophe s'est déplacé que deux fois à la Beaujoire pour voir son équipe préférée. J'ai vu Nantes par taille de Moscou. On avait gagné 1-0 à l'aller au pénalty de Maurice. Et c'était le match retour. Il faisait un froid, c'était au mois de février, je crois. Et on fait 1-1. But de José Touré, magnifique, de la tête à Dasaïev, l'immense gardien russe. Et le deuxième, bon là, ça s'est plutôt mal passé. On avait pris 4-0 par le Torino. Et j'ai même raté le dernier train, donc j'ai dormi à la gare dehors. Il faut rentrer chez moi parce que j'étais sur Paris. C'est les deux seules fois que je suis venu à Nantes voir un match. Et ça vous manque pas ? A l'époque, Christophe conserve tous les résumés du FC Nantes. Il a enregistré tous les téléfoot concernant les jaunes et verts. Une petite fierté pour ce supporter atypique. J'avais enregistré tous les téléfoot et j'avais pas encore de fils. Et bon, j'avais bien un tweeté parce que j'ai tous les résumés de tous les matchs. Et mon fils est né en 96 et la cassette, il l'a usé. Parce que mon fils est pour Nantes, bien entendu. Il m'a suivi. C'est un fan autant que moi. C'est la suite de ce podcast Le Coeur Jaune et Vert. Nous vous proposons pour ce troisième épisode de découvrir Christophe Le Guienne. Fidèle supporter, supporter atypique. Christophe suit fidèlement les déplacements des différentes formations de l'académie du FC Nantes autour de Toulouse. Il ne rate jamais une rencontre. Il nous explique son choix. Ce qui s'est passé, c'est qu'il jouait au TFC. Je suis tombé il y a 4,5 ans. Il jouait contre le TFC. Donc je voulais les voir. Je voulais voir les jeunes pousses. Et puis j'ai accroché avec Cité Sidaner, Johan Sidaner. Donc j'ai accroché avec lui. On a discuté. Puis les gamins, bonjour, bonjour. Et puis l'année d'après, je les ai revus à Blagnac. Je les ai revus à Balma ou à Muret. Et puis à force, on se reconnaissait. Donc ils venaient me saluer avant le match. Parce que j'arrive toujours 2-3 heures avant. J'aime bien voir le bus arriver. Je les accueille à la sortie du bus. Je les encourage un peu. Et puis voilà. Je ne veux pas trop en parler. Mais je n'ai vu que des victoires des jeunes. Vous êtes le porte-bonheur en fait. C'est ce que j'ai dit à Stéphane Ziani. J'ai dit, tu sais, je n'ai jamais vu une défaite ni un match nul. Pourtant j'en ai vu, je crois que j'en suis à 27 matchs. À chaque fin de match, je suis dans le vestiaire avec eux. Stéphane Ziani me dit, allez, viens, viens. Et puis je chante avec eux. Je fais ma petite photo de groupe. Et voilà. Non, non, c'est vraiment plaisant. Et puis ils ont un jeu, enfin la génération 2002 là. On a une génération, elle est exceptionnelle. Ça me rappelle 95. Ils ont le même état d'esprit. Ils veulent s'amuser avec le ballon quoi. Ils jouent. Ah non, c'est vraiment une génération exceptionnelle quoi. Celle-ci. En 2019, lors de la finale du championnat national U17 remporté par le FC Nantes, Christophe avait fait le déplacement dans la Loire à Andrézie Boutéon. Et à la fin de la rencontre, il va même finir dans le vestiaire avec les joueurs. J'ai fait des bornes mais bon. Et puis là, ils ont gagné, c'était exceptionnel quoi. Quelle saison, quelle saison. On essayait de se rappeler, on essayait de se remémorer l'exemple d'un club comme ça qui aurait autant dominé dans un championnat national. Écoutez, je crois qu'on a une réponse aujourd'hui. Ça n'existe pas. Il n'y a que le FC Nantes pour le faire. Et c'est chose faite aujourd'hui. Et regardez les Nantes qui vont aller profiter avec leurs proches. Fêter ça aussi avec les quelques supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à Andrézie aujourd'hui. Et vous avez fêté ça avec eux dans les vestiaires ? Vous avez fêté le titre avec eux ? Ah ouais, dans les vestiaires, ben... Enfin, je suis un petit filou non mais bon, je ne sais pas.